Votre invité aujourd'hui, Béatrice Ruhl, Yves Gerber, direction de la section Genevoise du TCS. Directeur du TCS, Jeanne-Ève. Bonjour Yves Gerber. Bonjour. 4000 places de parc doivent être supprimées à Genève, des places de parc en surface. Vous avez lancé un référendum pour vous opposer à cette décision qui était votée par le Grand Conseil. Pourtant, ces places doivent être compensées en sous-sol ou est finalement le problème ? Alors, elles ne doivent pas toutes être compensées. C'est là qu'est le nœud, puisqu'il y a une première loi qui a été votée il y a un an, où il y avait des critères assez précis pour justement régler la question des compensations. Et là, ce nouveau projet de loi venait assouplir les règles. Et en fait, sur les 4000, il n'y en a que 2000 environ qui seront véritablement compensées. Et encore, il s'agit d'un calcul très savant qui est réalisé pour savoir le nombre de places de parc qui sont disponibles dans les parkings déjà existants. Or, c'est pas forcément, c'est basé sur une moyenne. Et voilà, donc il n'y en a que 2000 qui sont véritablement, entre guillemets, compensées. Et 2000 qui ne le seront pas du tout. Et il ne faut donc pas être souple concernant les places de parc à Genève ? Alors si, on peut être souple, puisque le TCS avait accepté le premier projet de loi qui était assez équilibré. Le but, c'était d'appliquer cette fameuse loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, qui permettait à l'ensemble des modes de transport de Genève de pouvoir se déployer d'une manière complémentaire. Donc là, le TCS était tout à fait pour, mais il y avait par exemple un des critères, c'est que pour pouvoir dégager éventuellement des places de stationnement, il fallait qu'il y ait une amélioration en termes de sécurité routière et de fluidité. Aujourd'hui, par exemple, on veut supprimer le « et ». Et donc, il ne suffirait que d'un des deux seuls arguments pour pouvoir enlever les places de stationnement. Reste tout de même qu'on est tous bien d'accord pour dire qu'il y a un problème de circulation à Genève. Même à 7h25, on le voit, il y a déjà des embouteillages, sauf cette semaine où ce sont les vacances. Mais c'est très compliqué, il faut trouver une solution. Et parmi elles, c'est aussi d'essayer de privilégier des modes doux comme le vélo et le futur des monts express. C'est aussi l'objectif de ces suppressions de parcs. Alors, il ne faut pas tout confondre en matière de mobilité. Là, vous êtes en train de souligner l'heure 7h25 du matin. C'est vraiment ce qu'on appelle l'heure de pointe pour le domicile-travail. Ça, c'est un trajet qui est réalisé quotidiennement. Et le problème à Genève, ce n'est pas tellement au niveau du trafic, d'aller simplement pour le loisir ou les achats, se parquer en ville. Mais c'est plutôt le trafic de transit. Par la morphologie, la géographie du canton de Genève, on est quasiment obligé de traverser le centre-ville pour pouvoir aller de l'autre côté. Et là, c'est peut-être d'autres mesures, justement, le Léman Express vous en parlait, qui peuvent venir régler les questions de domicile-travail au niveau des pendulaires. Il y a aussi l'accès aux places de parc. La plupart du temps, les gens qui travaillent ont déjà des places de parc qui sont attribuées par leur employeur. Donc ça, ça se serait... Ceci, c'est en discussion pour que ce ne soit plus vraiment le cas. Oui, alors ça, c'est une autre discussion qui n'a rien à voir avec les places de stationnement. En fait, la raison pour laquelle nous réagissons, nous, c'est par rapport aux résidents. Il y a de nombreux logements à Genève qui ne bénéficient pas de places de parc en sous-sol. Donc ces résidents-là ont besoin, malgré tout, de pouvoir laisser leur voiture pendant toute la semaine, même s'ils n'en ont pas besoin. Et d'ailleurs, c'est ce que nous encourageons d'utiliser le reste de la mobilité qui est disponible, comme les transports en commun, la mobilité douce. Mais s'ils veulent pouvoir la laisser toute la semaine, quelque part, avant de la prendre le week-end pour les loisirs ou pour éventuellement faire des achats, eh bien, il faut bien qu'ils la mettent quelque part, cette voiture. Vous n'êtes pas sans savoir que les Verts sont les grands gagnants des élections fédérales. Les Verts qui ne sont pas véritablement très amis avec le trafic routier, on va le dire ainsi. On a quand même l'impression que le tout bagnole, pardonnez-moi l'expression, c'est terminé. Nous ne sommes pas en train de parler de tout bagnole. On est en train de parler de résidents, comme je vous l'ai expliqué, qui aujourd'hui, la plupart du temps, font le choix de ne pas utiliser ce mode de transport pendant la semaine. On ne peut pas, aujourd'hui, opposer les automobilistes aux piétons et aux vélos. C'est vraiment une analogie qu'on ne peut pas faire parce que les Suisses, c'est prouvé à travers différents sondages, sont multimodaux. Ils changent de mode de transport toutes les semaines, tous les jours. Donc, on ne peut pas opposer les gens qui utilisent la voiture aux gens qui utilisent le vélo parce que, par exemple, j'en fais partie. Si j'utilise ma voiture le week-end et la semaine, je suis à vélo. Oui, exactement. Simplement, par exemple, au moment où 40% de la mobilité en Suisse est dédiée aux loisirs. Et cette mobilité-là, par exemple, les transports en communs ne répondent pas toujours de la même manière en termes de cadençage, de maillage, à l'offre, aux besoins des citoyens qui doivent pouvoir se transporter dans ces moments-là. Vous voulez dire, en gros, qu'on n'a pas le moyen de substitution plus écologique pour compenser la voiture ? Aujourd'hui, les transports en commun, par exemple, sont très performants pour aller du domicile au travail. Par exemple, dès que vous allez à l'opéra le soir, si vous habitez en ville, vous trouvez encore pas mal de bus pour rentrer chez vous le week-end. Par contre, c'est plus compliqué dès que vous êtes en zone périphérie. Vous avez quand même conscience qu'en vous attaquant à cette suppression de deux places de parc, vous passez un peu pour les méchants pro-voiture dans cette affaire-là ? Alors ça, c'est la perception que peuvent avoir les gens. S'ils ont une perception très simplifiée du débat... Êtes-vous le monsieur méchant pro-voiture, Hugues Garbert ? Non, je ne suis pas le méchant pro-voiture, comme je vous l'ai dit. Les Suisses, aujourd'hui, sont multimodaux. Ils changent de mode de transport. Et ils doivent aussi apprendre à vivre sans voiture ? Oui, exactement. On le voit avec les nouvelles tendances aujourd'hui. Par exemple, l'économie de partage est en train de progressivement, mais très lentement s'installer. Mais là, il y aura des nouveaux besoins. Où est-ce qu'on va mettre les voitures qui sont en flotte libre, en surface, pour qu'on puisse prendre facilement une voiture qui est en libre partage, si on a de diminuer de manière drastique toutes les places de stationnement qui sont en surface ? Donc il y a aussi, par exemple, le but d'arriver vers une décarbonisation de l'automobile. On pousse en ce moment le citoyen pour aller vers la voiture électrique. Par exemple, le canton de Genève subventionne les bandes de recharge. Il y a de nombreux citoyens qui vivent dans des immeubles, qui n'ont même pas de place de stationnement. Si vous voulez qu'ils passent à une voiture propre, ils vont faire comment ? S'ils n'ont pas la possibilité de la stationner nulle part. La question est donc posée par Yves Gerbert, directeur du TCS Genève. Merci d'avoir été sur Radio-Lac ce matin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !